coucou tout le monde vous voulez apprendre à coudre ce sac à main ultra facile à faire et sans zip justement ça va être le tutoriel d'aujourd'hui nous allons voir comment coudre ce sac à main super facile à faire et sans zip et en plus vous recyclez toujours vos vêtements je vais pas vous montrer comment j'ai fait ce patchwork je vais vous expliquer à la fin de la vidéo comment coudre un appliqué de cette manière et ensuite avec de l'entraînement vous allez réussir à faire ce genre de patchwork ici dans cette vidéo je vous montre comment faire ce sac à main moi je l'ai créé avec ma machine à broder je vous mets le fichier dans mon compte tipeee où vous avez accès à tous mes fichiers broderie je vous mets le lien dans la description en fait ça consiste à participer une fois à mon compte tipeee et vous avez accès à tous mes fichiers existants et futurs toujours pour mon atelier de couture qui consiste à recycler les vêtements et vous allez voir que même en étant débutant vous allez pouvoir faire un sac à main avec plusieurs poches il y a bien évidemment des deux poches à l'intérieur et une grande poche à l'extérieur je vous mets le lien dans la description ou là juste en haut à droite la vidéo de comment réaliser une sangle en bandoulière réglable également ajouter un petit système pour accrocher vos clés un mousqueton qui se trouvera à l'intérieur du sac je vous mets le patron dans un livret qu'il faudra télécharger le lien se trouve dans la description comme d'habitude il y a deux liens ceux et celles qui n'ont pas facebook il y a un lien qui vous donne accès à mon drive et il y a un autre lien qui donne accès à mon groupe facebook avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner un petit commentaire même un merci même un petit coeur c'est rien pour vous mais c'est énorme pour moi car ça permet à youtube de suggérer mes vidéos j'insiste parce que 80% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à ma chaîne je trouve ça énorme alors que les patrons sont gratuits le système d'abonnement est gratuit vous le faites une fois et on n'en parle plus donc je compte sur vous alors on le fait ce sac super facile et sans zip parfait pour les débutants à tout de suite après ça alors pour ce tutoriel vous allez avoir besoin du patron d'une sangle réglable je vous laisse regarder la vidéo de la sangle réglable que j'ai réalisé je vous mets le lien dans la description ou la juste en haut à droite il vous faudra également les deux petites languettes de 2000 une deux mousquetons un régulateur tout ça c'est pour faire la sangle ensuite moi j'ai ajouté un mousqueton avec une petite languette qu'on va accrocher à l'intérieur après c'est totalement optionnel ensuite vous aurez besoin de la pièce numéro 2 une fois en tissu extérieur une fois en tissu doublure après vous pouvez prendre les deux tissus extérieur c'est comme vous voulez il vous faudra également la pièce numéro une deux fois en tissu doublure et deux fois en tissu extérieur et la pièce numéro 3 il vous la faut une fois en tissu extérieur et une fois en tissu doublure c'est pour la poche extérieure et moi j'ai utilisé cette même poche pour faire la poche intérieure j'ai enlevé les 1 cm qu'il y avait sur le haut et j'ai coupé au pli donc là ici je vous montre la pièce qui va se trouver à l'extérieur du sac donc c'est la poche extérieure je les fais en bimatière et à l'intérieur je les fais quand une seule matière du coup j'ai coupé au pli ce patron en enlevant les 1 cm sur le haut et en coupant au niveau du pli comme ceci et enfin vous aurez besoin d'un aimant donc d'un mâle et d'une femelle donc l'aimant c'est ceci vous avez deux aimants et deux petites rondelles pour l'arrière de l'aimant donc pour la poche intérieure c'est très simple donc si vous avez fait le même système que moi vous repliez votre pièce sur l'envers donc endroit sur endroit et vous venez coudre le côté les côtés ouverts en laissant une ouverture sur le bas à 1 cm du bord tout le tour une fois que c'est cousu on va venir dégarnir les angles comme ceci donc on découpe les petits coins j'ai fait également le haut ah oui j'ai décidé de thermocoller la poche intérieure et les pièces toutes les pièces extérieures également pour avoir plus de tenue donc j'ai dégarni les angles comme ceci et ensuite j'ai retourné cette pièce ensuite je suis venu faire un petit coup de fer à repasser et je suis venu faire une surpiqure sur le haut de la poche la partie la plus étroite à 2 mm du bord largeur de point à 4 on va venir faire presque la même chose pour la poche extérieure ici on va coudre le haut et le bas uniquement donc on met les tissus en droit sur endroit et on va venir code coudre le haut et le bas à 1 cm du bord ensuite on retourne la pièce je vous montre la couture ensuite j'ai retourné la pièce est pareil que la poche intérieure je suis venu faire une surpiqure sur le haut donc Sous-titrage FR ? Maintenant qu'on a fait les poches, on va venir poser les poches. J'ai pris ma pièce intérieure, ma pièce doublure mais à l'intérieur. C'est une pièce doublure quoi. Je suis venue tracer un trait à 1,5 cm de l'angle du bas. Je suis venue poser ma pièce, ma poche au niveau du centre de la poche. Donc là je retrace, en fait je m'étais trompée, donc je retrace mon trait à 1,5 cm du bord. Même deux, ça passe. A vous de voir, il n'y a pas beaucoup d'importance. Je suis venue replier cette pièce en deux pour marquer le pli de ma pièce pour poser ma poche. Ensuite, je suis venue poser la poche sur le trait qu'on a fait et j'ai épinglé. Bien sûr, j'ai posé le centre de ma poche sur le centre de ma pièce, grâce au repère que j'ai fait tout à l'heure. Et ensuite, j'ai épinglé tout le tour. On va ensuite tracer un trait au niveau du centre de la poche. Et on va venir faire une couture au niveau de ce trait. Et tout le tour de la poche, sauf le haut de la poche. Ensuite, pour la poche extérieure, c'est la même chose. On va prendre la pièce extérieure. Par contre, ici, on va mettre le trait à 1,5 cm. Là, c'est vraiment important. 1,5 cm du bord, au niveau des angles. Vous tracez un trait à 1,5 cm. Et vous venez poser la poche. Ici, il n'y a pas besoin de repérer le centre parce que normalement, la poche va de part et d'autre de la pièce. Et ensuite, on va épingler les côtés et le bas de la poche avec des épingles. Et on va venir faire une couture de maintien sur le côté et une couture sur le bas, la rure de point A4. Pour le rabat, on va venir prendre les deux pièces intérieures et extérieures. On va épingler endroit sur endroit les deux pièces. Et on va venir coudre tout le tour de la pièce en laissant une ouverture sur le haut. Vous savez, le haut, c'est la partie la plus étroite du rabat. Donc, on va venir faire une couture tout le tour à 1 cm du bord. Et on va laisser une ouverture, à peu près la moitié de la pièce du haut, sur le haut du rabat. Voilà, ici, j'ai mis mes repères pour ne pas oublier de laisser l'ouverture. Donc, on va bien coudre à 1 cm du bord tout le tour en laissant cette ouverture. Là, ensuite, je vous ai montré pour l'intérieur et l'extérieur du sac, mais on ne va pas s'en occuper tout de suite. Je n'ai pas pu couper cette partie au montage, je suis désolée. Mais on ne va pas s'en occuper tout de suite. On va le faire ça après. Donc, on continue bien avec le rabat. Quand on a fait la couture, on vient dégarnir les angles, tous les angles. Au niveau du coin du haut, on vient bien dégarnir les angles. On vient également faire un petit repli au niveau de l'ouverture. Comme ça, quand on va retourner, ça va être beaucoup plus simple pour coudre. Et ensuite, on va venir poser l'aimant au niveau du rabat. Là, j'ai essayé de retourner pour voir si j'avais bien fait les coutures, mais c'est bon. Donc, on va venir poser l'aimant au niveau du rabat. Donc, j'ai remis mon rabat au niveau, enfin, sur l'envers. Je suis venue tracer un trait à 2 cm du bord et au niveau du centre du rabat. Donc, pour le centre, c'est facile à vous plier en deux et vous faites un petit repère. Ensuite, je suis venue placer la petite rondelle. Si vous ne voyez pas, vous pouvez zoomer au niveau de la vidéo sur YouTube. Je suis venue placer la petite rondelle et tracer les deux petits traits sur le côté. Ensuite, j'ai pris mon coupe-file et je suis venue rentrer le coup de fil à l'intérieur et le ressortir au niveau de l'autre extrémité du trait. Vous voyez, comme ceci, j'essaie de vous montrer, hop, et comme ça, vous avez fait votre trou pour passer l'aimant. Ensuite, je prends mon aimant, donc la partie avec la petite pointe qui dépasse, celle-ci. Non, c'est celle-ci, pardon. Avec la petite pointe qui dépasse, dans la partie la plus fine, en fait. Et je suis venue placer l'aimant au niveau des petits trous que j'ai faits. Donc, les deux petites languettes, vous les passez. Et ensuite, vous passez la petite coupelle par-dessus, comme ceci. Et ensuite, on rabat les extrémités de chaque côté. Là, j'ai mis 1,5 cm, mais c'est 2 cm après la couture, l'aimant. Ensuite, je suis venue retourner le rabat en faisant bien ressortir les angles. Donc, je fais bien ressortir les angles. Je rentre mon ouverture. Donc, les plis à 1 cm, je les rentre à l'intérieur et je mets des épingles. Je vais venir faire un petit coup de fer à repasser pour bien marquer mes plis du rabat. Après, si vous voulez, vous pouvez faire une surpiquure tout le tour, au niveau des côtés uniquement et du bas du rabat. Moi, je ne l'ai pas fait parce que c'est assez épais et je n'avais pas envie de le faire. Je n'avais pas envie de tout gâcher le patchwork. Et ensuite, on va poser le rabat au niveau de la pièce extérieure du sac. Donc, pour ça, c'est la partie dos, la pièce extérieure dos du sac. Voilà. Donc, pour ça, en fait, j'ai tracé un trait. Je vais vous dire à combien moi je l'ai fait. Je l'ai fait à 6 cm du bord de mon sac. Donc, j'ai tracé un trait tout le long. Ensuite, vous repérez le milieu de la pièce. Vous repliez le rabat en deux pour avoir le milieu. Et vous posez, en fait, cette pièce au niveau du dos du sac. Ne faites pas attention à la couture du sac parce que, en fait, j'avais cousu les deux pièces. Mais il ne fallait pas les coudre maintenant. Donc, j'ai tout redécousu. Donc, je pose mon rabat sur ce trait et je viens faire une petite couture, deux coutures, en fait, un genre de rectangle, mais à genre 5 mm d'épaisseur. Un petit rectangle tout le bas de mon rabat avec une surpiqure largeur de point à 4 pour fixer mon rabat. Donc, je viens d'abord épingler mon rabat pour ne pas qu'il bouge. Et ensuite, je suis venue faire une couture, deux coutures à 5 mm de différence entre les deux, tout le long pour fixer mon rabat. Donc, c'est seulement maintenant qu'on va s'occuper de l'intérieur et de l'extérieur du sac. Donc, ici, il n'y aura pas le rabat, mais ce n'est pas grave. Faites comme si le rabat avait été cousu. Donc, on va venir coudre l'intérieur du sac. Donc, les deux pièces endroit sur endroit. Vous faites la même chose avec la pièce extérieure endroit sur endroit. Vous faites correspondre chaque extrémité. Vous venez épingler toutes les pièces. Donc, on met bien des épingles tout le tour au niveau des côtés et du bas de la pièce intérieure du sac. Et vous venez faire une couture sur le côté et sur le bas du sac à 1 cm du bord uniquement. Donc, sur les côtés et sur le haut. Et sur le bas, vous laissez une petite ouverture de 5-6 cm pour pouvoir retourner le sac à la fin. Donc, on fait la même chose avec l'extérieur du sac. Donc, vous voyez ici, il y a bien le rabat. Donc, on va venir poser endroit sur endroit les deux pièces. Et pareil que l'intérieur, on va venir coudre à 1 cm du bord les côtés et le bas de cette pièce à 1 cm du bord tout le long. Et ici, on ne laisse pas d'ouverture sur le bas. Donc, voilà, on a le rabat qui est cousu. On a l'intérieur qui est cousu également. Je le remets à l'envers pour que vous voyez. Donc, j'ai bien cousu les côtés et le bas. Ensuite, on va prendre les côtés, vous savez, les angles du bas du sac. Et on va venir faire correspondre les deux coutures face à face. On va étirer les côtés et on va venir épingler les deux angles au niveau de l'extérieur. Et on fait la même chose au niveau de la doublure, bien évidemment. Et on va coudre les côtés à 1 cm du bord. Au niveau de la doublure et également au niveau de l'extérieur. Maintenant qu'on a fait les coutures au niveau des côtés du sac, surtout n'oubliez pas l'ouverture au niveau de la doublure. Sinon, vous n'allez pas pouvoir retourner le sac. On va venir poser les petites languettes avec la demi-lune sur le côté du sac, au niveau de l'intérieur, donc endroit sur endroit. Enfin, au niveau de l'extérieur, mais comme sur la vidéo. En fait, ce sera sur l'endroit du tissu. On va venir épingler les petites demi-lunes. Voilà, vous voyez bien, là c'est l'endroit. On va venir prendre la doublure. On va venir la retourner, la mettre sur l'endroit. Donc vous voyez, là j'ai bien une ouverture pour pouvoir retourner mon ouvrage. On va mettre cette doublure à l'intérieur de l'autre partie du sac, donc la partie extérieure. On va le mettre à l'intérieur, on va faire glisser à l'intérieur. Et on va faire correspondre les coutures côté de chaque partie du sac. Et on va épingler tout le tour. On va le mettre à l'intérieur, on va le mettre à l'intérieur. On va le mettre à l'intérieur, on va le mettre à l'intérieur. Maintenant que c'est épinglé, on va venir faire une couture à 1 cm du bord, tout le tour où on a mis les épingles. Maintenant qu'on a cousu tout le tour, vous voyez, là il est à une ouverture. Et on va retourner l'ouvrage au niveau de cette ouverture. Tout doucement. Et on va aller. Maintenant, on va le mettre à l'intérieur. Merci. Maintenant, on va venir au niveau de l'ouverture, on va rabattre à l'intérieur les tissus de 1 cm, on va épingler et on va venir fermer soit à la machine à coudre, soit avec un petit point invisible. Moi, personnellement, je le fais à la machine à coudre parce que là, c'est à l'intérieur du sac. On ne le voit pas. Donc, je le fais vraiment à 1-2 mm du bord de cette ouverture pour fermer l'ouverture. On étire bien les tissus et on vient faire une surpiqure à 2 mm du bord tout le tour. Donc voilà, la surpiqure est faite. On va venir maintenant poser la deuxième partie de l'aimant. On aurait pu la poser avant de coudre la poche extérieure. Mais je le fais maintenant parce que comme c'est un tuto pour les débutants, ça aurait été compliqué de le faire avant. Donc, je vous l'explique maintenant. En fait, vous rabattez le rabat comme il doit être rabattu légèrement. Pas trop parce qu'après, il faut dire que le sac sera rempli. Donc, on rabat le rabat. On fait un petit repère de où se trouve le petit aimant au niveau du haut. Vous faites le petit repère. Vous vérifiez bien que le sac, que le repère est au niveau du centre. Et vous faites une petite croix comme ceci. Donc, pour ça, pour vérifier si c'est le centre, vous posez votre pièce en deux et vous vérifiez le centre de votre sac. Comme ça, vous avez votre repère. Et maintenant qu'on allait tracer du centre du sac plus l'aimant. Donc, l'aimant, je répète, vous rabattez légèrement et vous levez légèrement l'aimant pour voir à quel niveau il se trouve. Vous venez faire une petite marque pour savoir où tombent l'aimant. Et ensuite, vous posez l'aimant. Donc, pour poser l'aimant, comme tout à l'heure, on met la petite languette. Au niveau du repère, il y a un rond central, on le met au niveau du rond central. On vient faire deux petites marques de chaque côté de ces petites rondelles. Ensuite, on va faire les petites ouvertures avec notre découpe fil. Donc, on fait les deux petites entailles. Et on vient placer la deuxième partie de l'aimant. Vous allez me dire, ouais, mais on va avoir l'aimant de l'autre côté. Oui, effectivement, on va avoir l'aimant de l'autre côté. Mais je vais vous donner une astuce pour ne pas qu'on le voit. Vous rajoutez un petit morceau de tissu. Au niveau du dos de la poche, on va venir ajouter un petit morceau de tissu. Donc, j'ai pris une petite chute de tissu en jean que je suis venue coller à l'arrière de l'aimant. Voilà. Donc, ce morceau de tissu, je vais venir coller à l'arrière. Et ensuite, quand je l'ai collé à la machine à coudre, je vais venir faire une couture tout le tour de l'aimant. En fait, mon pied de biche, il va se coller autour de l'aimant. Et je vais suivre l'aimant avec mon pied de biche. Et je refais une petite couture. Et ensuite, je viens découper le surplus du tissu à l'arrière de ma poche. Donc, je découpe bien proprement le tissu à l'arrière de ma poche. Et ni vu ni connu, on ne voit plus l'aimant. C'est parti. C'est parti. Regardez. Donc voilà, le sac est terminé, je vous laisse regarder la vidéo de la sangle pour fabriquer la sangle réglable en bandoulière, quand vous l'avez faite, vous la placez sur le sac et votre sac est terminé ! J'espère que cette vidéo vous a plu. Maintenant, je vais vous montrer comment coudre un appliqué sur du tissu. Vous allez pouvoir faire un appliqué avec la machine à coudre, pour ça vous tracez votre gabarit sur le tissu que vous avez préalablement thermocollé. Ensuite, on va venir découper la pièce du gabarit et on va venir la coller sur un morceau de tissu. Moi, je vous conseille de prendre un tissu que vous n'utilisez pas parce que c'est une partie qu'on ne va pas voir. Après, si c'est de la décoration, vous pouvez le mettre sur le tissu de votre ouvrage, comme moi j'ai fait ici pour la trousse. En fait, vous collez votre pièce sur votre ouvrage. Après, si c'est un patchwork, prenez n'importe quel tissu. Ensuite, quand la pièce est collée, quand toutes les pièces sont collées, si vous voulez faire un patchwork, vous venez faire un point zigzag tout autour de la pièce. Pour faire un point zigzag, moi ce que je fais, c'est que je sélectionne le point zigzag, ici c'est le numéro 5. Je viens réduire la largeur de point au maximum, donc je l'ai mis à 0,5 et ensuite je viens élargir ou réduire la largeur de mon point. Et après, je viens faire des tests au niveau d'un morceau de tissu, une chute de tissu et je viens tester. Et ensuite, quand le point me plaît, donc ici le point ne plaisait pas, il était trop serré. J'ai augmenté la largeur de mon point, donc il est à 0,5, je l'ai mis à 0,6. Voilà, vous voyez, je l'ai mis à 0,6. J'ai élargi mon point à 4 et je suis venue tester. Et ensuite, quand le point me plaît, je suis venue faire la couture tout autour de ma pièce, de mon appliqué ou alors de mon patchwork. Après, je ne vous garantis pas que vous allez réussir du premier coup, il faut vraiment de l'entraînement, surtout au niveau des arrondis pour que l'appliqué soit parfait. J'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche, de mettre un petit pouce et un commentaire si la vidéo vous a plu. À bientôt pour un nouveau tutoriel. Sous-titrage Société Radio-Canada